Sainte-Maxime, le golfe de Saint-Tropez, le rallye du phare, la 68e édition, la dernière manche du championnat de France des rallies avec Nicolas Siamin et Yannick Roche qui s'imposent ici dans le Var pour la dernière manche de la saison comme il l'avait fait sur la première au mois de mars au Touquet sur leur Hyundai de l'équipe de ces compétitions. 45 minutes pour tout, vous résumez, vous saurez tout, les figures marquantes de cette saison, la météo a été radieuse tout au long du week-end, on va tout vous raconter et ça démarre au shakedown, c'était jeudi en compagnie d'Antoine Arleau et un heureux abonné qui aura le privilège de monter à côté d'un quadruple champion de France. C'est Geoffrey qui a remporté le droit de monter avec Yohan Bonato aujourd'hui pour ce shakedown du rallye du Var grâce au club des abonnés canal. Geoffrey, comment vous vous sentez ? Pas trop stressé ? Un petit peu forcément, c'est un honneur de monter avec quelqu'un comme Yohan, c'est l'aboutissement d'une passion et ça va être un moment exceptionnel j'en suis sûr. Il y a quelques jours en plus vous participiez, je ne sais pas si vous étiez au courant Yohan, vous participiez aux sélections pour Rallye Jeunes, alors vous êtes un passionné, vous connaissez ça par cœur ? Passionné oui, grâce à mon père depuis quelques années, je suis né entre deux baquets j'ai envie de dire, Rallye Jeunes ça ne s'est pas trop mal passé mais on repassera l'année prochaine du coup. Bon Yohan, vous allez pouvoir lui donner des conseils, on ne vous a pas mis n'importe qui ? Oui, je vois ça, c'est pas n'importe qui, il est né entre deux baquets, là il va pouvoir être assis dedans donc c'est plutôt génial, le conseil que je vais pouvoir lui donner c'est de bien ouvrir les yeux. Et vous aussi, ouvrez les yeux et prenez soin de nos abonnés, on en a encore besoin, on vous laisse aller vous préparer, on vous suit et on se retrouve tout à l'heure pour vos impressions. J'ai gagné un concours, mais je ne sais pas ce que c'est en revanche ! Allez, c'est parti ! Déjà je te remercie vraiment de m'accepter avec toi. Mais moi je n'ai pas eu le choix, c'est canal, c'est pour remercier. Ça ne te fait pas plaisir que tu es avec toi ? C'est toujours sympa de partager la passion qu'on fait parce que quand on la vit de l'extérieur et quand on la vit de l'intérieur, tu verras c'est pas pareil. Donc ça c'est mon levier de vitesse, ça tu sais ce que c'est ? Le frein à main. Le frein à main, ce petit bouton là. Pour repasser en marche arrière ? C'est ça, c'est pour déverrouiller la marche arrière, ce petit bouton là. Pour le maintenir en position ? Mais il sait tout hein ! Il sait tout hein ! Après sur mon volant ! Ah mais ça je veux bien savoir. Ici j'ai mes différentes cartos moteurs. Ouais. Pour gérer un peu selon les conditions. Et en course tu peux les changer les nuits ? Ouais, je l'appuie là et ça change. Tu vois ce petit truc qui change là ? Ouais. 3, 2, 1. Ok. Et ça c'est la rampe de phare. Et ça c'est ma femme qui m'appelle. Tu dois me dire à quel moment je dois freiner ? Non ! Et si tu me dis pas je freine pas hein ! Merde ! On est bon ? On fait le départ ? Ouais. 2, 1, 2, 1. Parfix ! Ah tu me dis où je freine hein ! Quoi ? Quoi ? Oh bah heureusement que je t'ai pas écouté hein ! Oh la masse ! Oh la masse ! Ça glisse un peu hein ! Oh Louis, c'est énorme ! Oh frère ! Allez, on la prend au frein à main celle-là ! Ouais, elle est tout au câble ! Oh c'est magnifique tout en glisse comme ça ! Allez, un dernier virage un petit peu lent ! C'est ça que t'appelles lent ! Eh la liste est arrivée ! Ah la liste ! Ça y est ? Merci, mille fois ! J'en ai un peu rajouté hein ! Ça c'est à peine vu ! C'était pour toi public ! Ça manque un peu d'efficacité hein ! Fais pas peut-être ça à rallye jaune, ça sera pas très efficace ! C'est exceptionnel ! Merci, je sais pas quoi on remercie ! Merci mille fois ! Ah ouais, c'est Canal qui vous remercie ! Combien tu dis notre temps ? Là, honnêtement, j'ai aucun référentiel ! 0,85 ! Fais voir ! 0,85 tu dis ! 0,7-1 ! Oh putain, pourtant on a vraiment fait des guignols ! T'es plus rapide que ce que tu penses ! Tu serais pas chanter en France ? Comment ça s'est passé ? Exceptionnel ! Tout en glisse, que de l'émotion, que de la passion ! C'était indescriptible ! Je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois ! Quel était le moment le plus impressionnant ? Je pense que les freins à main ! Déjà le premier freinage ! Et puis tous les freins à main, tout en glisse dans les épingles ! C'était fou, c'était juste fou ! Merci beaucoup ! Et bien on vous laisse sortir de la voiture ! Et puis vous allez pouvoir suivre ce rallye bien sûr sur Canal ! Yohann, on a vu que Geoffrey était ravi ! Et comment vous l'avez trouvé ? C'est bon, vous le gardez ? Oui, il était top ! Il était top ! C'était un bon public ! Il était heureux d'être là ! Ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec lui ! Il connaît bien le sport auto ! Donc on a pu échanger sur des trucs un peu plus concrets qu'on connaît bien l'un et l'autre ! C'était très sympa ! Si on parle un petit peu de ce rallye du VAR, on connaît déjà le champion ! Mais il y a quand même une place de vice-champions à aller chercher pour vous ! Et puis aussi essayer de décrocher le titre Teams ! Il y a quand même des objectifs pour ce rallye du VAR pour vous ! Oui, le titre Teams est effectivement important ! Il y a aussi l'envie de gagner cette course ! Ça serait vraiment sympa de pouvoir remporter cette course la dernière de l'année ! Toujours un rallye évident à faire et à gagner ! Donc voilà, on va essayer de jouer notre carte au maximum ! Et puis on verra ce week-end ce que ça donne ! Vous êtes dans une très bonne période ! Vous restez sur 4 victoires consécutives ! On va regarder justement qui seront les autres prétendants maintenant pour ce rallye du VAR ! Une autre Citroën C3 Rally 2 de CHL Sport Auto sera à surveiller de près ! Celle de Hugo Margayant ! A domicile, il compte bien confirmer sa bonne forme actuelle puisqu'il reste sur 2 podiums en 3 rallies ! On est très très sereins ! Voilà, à la veille du rallye, on n'a vraiment aucune pression ! Donc voilà, écoute, on a la chance d'avoir une très belle météo ! Donc on va l'aborder sereinement ! Mais voilà, on va essayer d'être efficace ! C'est des routes que je connais très bien ! On n'habite pas très loin ! Donc on va essayer d'en profiter ! Et puis voilà, si on arrive à continuer à renoncer du résultat des Cévennes, ce serait bien ! Le pilote de 26 ans se méfie forcément de Cédric Robert ! Titre deux roues motrices en poche, il a décidé de se passer de son Alpine A110 et sera lui aussi au volant d'une C3 Rally 2 qu'il devra apprivoiser ! C'est quand même compliqué parce qu'il y a plein de choses à réapprendre ! Mais voilà, on va essayer de se faire plaisir, essayer de progresser au fur et à mesure du rallye et on verra ! Maintenant, on sait que nos petits copains, ça fait 7 ans qu'ils sont dans la voiture ! Faut pas croire que direct, on va faire des scratchs ! Mais on va essayer de progresser au fur et à mesure du week-end ! En l'absence du nouveau champion de France, Quentin Giordano, ce sera à son patron Stéphane Sarrazin de marquer les gros points de sa propre équipe en vue du classement type ! Ils annoncent beau temps, donc ça c'est une bonne chose pour le voir parce que souvent c'est cata ! Donc je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir, beaucoup d'attaques c'est sûr ! Faudra en garder un petit peu sous la pédale quand même ! Parce que j'ai fait la catalogne et malheureusement je suis sorti ! Donc j'ai envie de finir ce rallye et clairement finir en beauté pour le team ! Donc on va partir crescendo à notre rythme et s'il a manque, on essaiera de réajuster si possible ! Enfin, l'un des principaux prétendants à la victoire est bien sûr Nicolas Siamin ! Le dernier vainqueur en date du rallye du Var peut toujours prétendre à la place de vice-champion de France ! Ça va quand même être compliqué de le reprendre parce qu'il faudrait qu'on gagne le rallye et qu'Yohann fasse un très mauvais résultat ou abandonne je crois ! Donc dans tous les cas c'est sûr que si on la veut, cette deuxième place, il faut gagner le rallye ! Donc voilà, le but c'est surtout de faire le meilleur résultat possible pour terminer la saison ! Et pour la dernière manche de l'année, le pilote du 2C Compétition a décidé de rouler avec un casque spécial ! Mon designer de casque Eric Amato aime bien se faire plaisir en me faisant des petits casques surprises comme ça ! Donc pour ce rallye du Var, il m'a fait un casque avec le nom de tous les vainqueurs depuis 2000 ! Donc Sébastien Loeb qui l'a remporté 4 fois ! Moi l'année dernière, il m'a dit que le sticker pour cette année était déjà prêt ! Donc j'espère qu'il a raison ! Puis Yohann Bonato qui est présent ce week-end ! Ainsi que Cédric Robert et Stéphane Sarrazin ! Et puis d'autres grands noms comme Jari Mathilde Valla par exemple ! Donc voilà, c'est sympa d'avoir un casque comme ça ! Au classement général du championnat de France et avant les 222 derniers kilomètres de chrono de la saison ! Yohann Bonato, deuxième derrière le champion de France Quentin Giordano ! Et Nicolas Siam, troisième, ne sont séparés que de 11 points ! Cédric Robert est quatrième et peut encore viser une place sur le podium ! Hugo Marcaillan est cinquième, 10 points devant William Wagner et sa Polo R5 ! Après le podium départ à Sainte-Maxime, la première étape du Rallye du Var compte 4 spéciales ! Le premier chrono d'un peu plus de 7 kilomètres est parcouru en début d'après-midi ! Place ensuite à la spéciale du Babaou, puis Colobrière où les équipages se rendront 3 fois en 2 jours ! La journée se terminera avec le chrono de Roquebrune ! Vendredi matin, 132 voitures se succèdent au podium départ de Sainte-Maxime ! Le 68ème Rallye du Var s'annonce ensoleillé durant tout le week-end ! Si le champion de France 2022 Quentin Giordano est absent, ils sont une dizaine de prétendants à la victoire à s'élancer ! Mais comme on pouvait s'y attendre, c'est un duel Bonato-Siamin qui semble se dessiner dès le début de la première étape ! Yohann Bonato et Benjamin Boulou ouvrent la route pour un premier chrono sinueux, une courte spéciale de 7 kilomètres qui ne semble pas poser de problème à l'actuel 2ème du championnat de France ! Dominé par la Hyundai i20 de Nicolas Siamin pour seulement 3 dixièmes au moment d'attaquer le 3ème chrono, Bonato se montre impérial dans Colobrière, la plus longue spéciale du jour ! Les freins en gauche en 40 moins pour 10 mètres ! Droite 130 no-cut ! Droite 130 no-cut et droite 130 plus plus ! Sur gauche en 40 moins bref no-cut à fond ! 50 mètres ! Léger gauchis sur droite 145 plus plus ferme 140 moins ! Sur gauche à fond ! Barrière ! Gauche en 40 plus bref ! Sur droite 140 plus ! 40 mètres bosselés ! Moche en 40 plus plus ! 50 mètres attention ! Droite à fond sorti gros frein avant ! Droite 146 moins pour rejoindre 130 bref ! Roche en 130 bref et gauche à fond ! Droite 140 ! Et freins en droite pour rejoindre 30 plus plus bref ! Il signe un 2ème scratch consécutif et prend la tête du rallye ! Le pilote des 2 Alpes confirme dans Roquebrune, il termine la 1ère étape en tête du rallye du Var ! C'était top hein, c'était lisse, propre, sec, il y avait du grip, on a pris beaucoup beaucoup de plaisir ! D'habitude on est toujours un petit peu hésitant sur ce rallye par rapport au grip changeant et les conditions qu'on rencontre ! Mais là c'est full attaque, pas de questions à se poser ! De leur côté Nicolas Siamat et Yannick Roche montrent qu'il faut à nouveau compter sur eux sur les routes varoises ! Avec un premier scratch d'entrée, malgré une voiture légèrement sous-vireuse ! Sur gauche à fond bref en ciel, 40 mètres derrière ! Gauche 2 moins, mini, tapis gravier sorti ! 2 moins mini, tapis gravier sorti, 80 mètres ! 80 mètres gauche, il rase, 100 mètres ! 100 mètres gauche, 65 mètres, ferme 4 plus, rase, 140 mètres ! Ferme 4 plus, rase, 140 mètres ! Droite 4 plus, court ! 4 plus court, juste mini, léger, sale, 200 mètres ! 200 mètres, attention, droite 4, léger, loin, surtout rase ! Et gauche, ferme jusqu'à 4 plus, rase ! Et gauche, ferme jusqu'à 4 plus, rase, 70 mètres ! Plus en difficulté dans le troisième chrono, ils parviennent tout de même à rester au contact de Bonato ! Mais les 17,34 km de Colobrière n'ont visiblement pas été de tout repos ! Bon Nicolas, les 17 km de cette spéciale de Colobrière, comment ça s'est passé ? Pour l'instant, sur les deux premières, il y avait une belle bégare avec Johan ! C'était très compliqué là, on s'ouvirait énormément depuis le départ, et dans celle-là on survirait aussi ! Donc il y avait les deux quoi, c'était... J'étais jamais droit, j'étais en travers tout le temps, j'ai tout donné là, j'en peux plus ! C'est très compliqué à conduire ! Mais voilà, je peux pas aller plus vite là, franchement c'est trop même ! À la fin de la journée, et après un dernier scratch du pilote de ces compétitions, les deux leaders ne sont séparés que de 9 dixièmes ! Le rallye du Var pouvait difficilement mieux commencer pour le team CHL Sport Auto, puisque Hugo Margaillant et Laetitia Marceau complètent le podium provisoire, très propre sur les quatre premiers chronos ! C'est vraiment incroyable le taux d'engagement qu'il faut mettre ! Je pense qu'on a fait un beau début de rallye, sereinement ! Demain ça va être une longue journée, donc voilà, on va continuer sur ce fil là ! Pour le moment pour le championnat Team, c'est top ! Pour nous au championnat pilote aussi, donc il faut que ça tienne, il faut que ça continue comme ça ! Sept ans après sa dernière apparition au volant d'une Porsche RGT, François Delecourt fait son retour dans cette voiture ! Le vice-champion du monde 93 est engagé avec Jean-Rodolphe Guigonnet au volant d'une Porsche 911 GT3 Cup ! La voiture est toute neuve, elle a jamais roulé, c'est le premier rallye avec, donc on va débriefer ce soir, il y a pas mal de choses à voir ! On s'aperçoit que c'est pas les routes idéales, le VAR, même si c'est magnifique ! Les routes sont splendides ! Mais pour la Porsche, ça a tendance à danser, sauter beaucoup ! Dans la 1, surtout la seconde partie de la 1 ! À la limite, Babaou, ça roulait pas mal ! Colo aussi, j'ai attaqué pas mal de temps en temps, j'entendais pas trop les notes ! Et puis la 4, ça a été abominable ! La 4 Roquebrune, on connaît de toute façon ! Je l'ai fait en Aston, j'ai fait avec toutes sortes de voitures ! Et là, la Porsche, c'est vraiment... C'est complexe, parce qu'on avait des pierres au milieu de la route ! Parmi les récompenses encore à attribuer, le trophée Michelin amateur ! Et comme prévu, la bagarre est toujours aussi intense entre Sarah Rumeau et Ludovic Godard ! Vendredi soir, c'est la Corsa Rallye 4 de la Championne de France des rallies féminins qui domine la Clio 3 RS de Godard ! Grâce notamment à un passage parfait dans l'avant-dernière spéciale du jour ! Enfin, premier rallye mouvementé pour Pierre Rocher au volant de l'Alpine ! Il perd les freins à l'arrivée de la troisième spéciale et vient percuter l'A110 de Grégory Fontalva ! Deux scratchs partout, dans le match qui se dessine en tête entre Johan Bonato et Nicolas Siamin et moins d'une seconde au général entre les deux pilotes ! Troisième, Hugo Marcaillan n'est jamais sorti du top 4 sur les 4 chronos du jour ! Attention à Stéphane Sarrazin qui n'est qu'à 2,2 secondes du pilote CHL Sport Auto ! Onzième place pour François Delecourt au volant de sa Porsche ! Et puis à noter la sortie de route sans gravité de Mathieu Arzano et Romain Roche dès la deuxième spéciale ! Ils ne pourront pas repartir le samedi ! Au pied du podium ici à Sainte-Maxime avec deux lauréats qui avaient encore des choses à gagner, des choses importantes sur ce rallye du VAR ! Sarah Rumeau et Christophe Lucureux, le boss de l'équipe CHL Sport Auto ! On va commencer par Sarah Rumeau ! Sarah, au C20 vous avez coché pour la deuxième fois le titre féminin, ça c'était dans la poche ! Mais il y avait quand même un sacré challenge à aller décrocher ici au VAR ! C'était le trophée Michelin amateur avec la perspective d'avoir un volant, le temps au moins d'un rallye, d'une rallye 2 la saison prochaine ! Il fallait terminer devant Ludovic Godard, mission accomplie ici au VAR ! Oui tout à fait, c'est vrai qu'on est revenu ici avec un seul objectif, pour le coup c'était plus simple dans notre tête ! Parce que juste que là on jouait sur le tableau le championnat de France féminin et le trophée Michelin ! Donc des fois c'était quand même compliqué pour des objectifs de course ! Donc finalement on a su le gérer jusque là ! Et comme je le disais, on est arrivé un peu plus tranquille ici avec un seul objectif qui était clair, net et précis ! C'était justement d'être devant Ludovic ! Je ne savais pas comment ça allait se dérouler cette course ! Finalement on n'a pas été épargné, on a eu plusieurs petits soucis sur la voiture ! Mais finalement on a su rester focus, on voulait faire le travail en fait sur les deux premiers jours ! Pour que justement sur cette dernière matinée on soit un peu plus tranquille j'ai envie de dire ! Donc jusque là on avait trois minutes d'avance avant de commencer cette matinée ! Donc on était un peu plus relax si j'ai envie de dire ! Alors c'était cool ! On vous voit dans l'intérieur de la voiture cette Opel Corsa Rallye 4 avec votre copilote Julie Amblard ! Encore une très belle saison pour vous deux sur cette saison ! Donc le prochain step ça sera au moins un rallye avec une grosse voiture ! Une 4 roues motrices la saison prochaine ! Au moins ! Alors voilà c'est vrai qu'on va se préparer parce que c'est quand même un sacré step ! C'est vrai que d'une roue motrice à une 4 roues il y a quand même beaucoup de différences ! Maintenant on a la trêve hivernale pour se préparer ! De quoi sera fait l'année prochaine je ne peux pas le dire ! Mais dans tous les cas on aura déjà une bonne manche ! On va bien la choisir pour en profiter un maximum ! On peut peut-être en profiter pour en parler avec Christophe Lecureux ! Parce que le patron de CHL Sport Auto lui a remporté avec son équipe, avec ses pilotes, avec ses mécaniciens, tout le team ! Le titre par équipe ça n'a pas été simple parce que c'était très très serré avec l'équipe Bonneton, avec l'équipe Sarrazin ! C'est vraiment à quelques points près ! Et puis le bon changement de roue de Johan Bonneton avec ses 10 secondes qui sauvent à la fois le titre de vice-champion et le titre par équipe pour votre équipe qui est Ardèchoise ! Oui exactement ! Effectivement une belle fin de saison avec cette victoire au championnat team qui a été longue à se décider parce qu'il y avait un certain nombre de concurrences ! Et puis on a eu des défaits de course avec quelques sorties de Johan Bonneton qui ne nous ont pas arrangé mais c'est comme ça, c'est la course ! Et effectivement c'est un travail d'équipe, c'est la sixième fois, c'est la sixième saison qu'on remporte ce titre ! Donc ça montre un petit peu le travail accompli, ça montre la montée en compétence de l'ensemble du team ! Je suis très fier de l'ensemble de l'équipe, c'est un très beau résultat ! Magnifique ! Félicitations en tout cas ! Il y avait les titres pilotes évidemment pour Johan Bonneton, Benjamin Boulou, le titre team c'est vrai que ça revient souvent chez vous Christophe ! Félicitations ! Félicitations à Sarra qu'on retrouvera évidemment la saison prochaine ! Et nous on va continuer ce résumé du rallye du Var avec ce qui s'est passé lors du début de la deuxième étape, c'était samedi matin ! Réveil aux aurores pour la deuxième étape du rallye du Var, huit chronos sont prévus sur cette journée du samedi ! A commencer par un premier passage dans Gonfaron, Pignan et à nouveau Colobrière, une nouvelle fois la plus longue spéciale de la journée ! En début d'après-midi, les copilotes pourront se reposer pendant le court chrono du circuit du Luc ! La dixième spéciale emmènera les engagés jusqu'à Pugéville ! Épuisé à l'issue de la première étape, Nicolas Siamin est en bien meilleure forme au moment d'attaquer la journée de samedi ! Avec son copilote Yannick Roche, ils mettent beaucoup de rythme d'entrée dans le premier chrono de 13,65 km, pourtant très bosselé au départ ! Et signe un nouveau scratch ! Combien tu dis ? 9,37,5 ! 9,42,8 ! 8 ? Ouais ! Ça a roulé un peu ouais ! On a mis du rythme, franchement, on a mis du rythme, on a changé des petites choses sur la voiture, c'était un peu mieux dans certains domaines et un peu moins dans d'autres, donc... Non c'est pas mal, en plus on a repris pas mal de temps à Yohann, donc faut continuer comme ça ! Grâce à cette spéciale largement dominée, le pilote de la Hyundai i20 conclut la première boucle du jour avec une avance de près de 2 secondes sur Yohann Bonnaty. De son côté, le patron pilote Stéphane Sarrazin se démène pour les points du classement team. Le champion de France 2004 attaque parfaitement la deuxième étape en terminant deuxième de la spéciale numéro 5 à 4 secondes de de Siaman. 4 puces de ferme et frère à gauche, 3 puces de ferme en 2 ! 3 puces de ferme en 2 ! Il semble plus à l'aise que la veille sur sa Polo GTI R5. 50 mètres bosse sur droite de 5, mi-fond ferme, jette et gauche à pont. Sur droite à pont court, et attention, l'endroit de 6 se ferme à l'arbre grasse de finir à 2-8 dans Gauchy sur gauche 2 rougers. Dans Gauchy sur gauche 2 rougers. Coup dur en revanche, pour son pilote de la Polo numéro 7, William Wagner, 5e au classement du rallye, il continue d'être handicapé par des problèmes de frein. Il y a toujours quelque chose, j'ai le pile qui marche pas dès le début dans la spéciale et là, arrivé au sommet là, au parking à mi-spéciale, la voiture elle freine toute seule, j'arrive même plus à accélérer. C'est un truc de fou ça, c'est un truc de fou. Très en difficulté, le franco-belge part à la faute dans le dernier chrono de la matinée et sort de la route sans pouvoir repartir. Les 2 C3 de Johan Bonato et Hugo Margaillan de l'équipe CHL prennent un avantage important face au Sarrazin Motorsport. Solide, ils ne sont encore jamais sortis du top 3 au général. Mieux, le vainqueur de la 208 Rally Cup 2021 signe un premier scratch sur cette manche dans le chrono de Colobrille. C'est l'efface, 60 mètres, droite 145 juste, dans gauche 145. Sur droite 150 à fond, pour gauche 150 en frein, dans gauche 140 tenir, dans droite 95. Sur gauche 95 tard, 60 mètres. La première boucle sourit en revanche beaucoup moins à François Delcour et sa Porsche. 50 mètres, bouge ! Bouge, sors bien ! Victime d'une crevaison dans Gonfaron, il se fait une belle frayeur. Je n'ai pas compris, c'était une crevaison lente et j'ai failli me virer parce que c'est arrivé brutalement après, mais c'était une crevaison lente. Et j'ai récupéré la voiture, je ne sais pas comment, parce que je n'ai rien touché pourtant. Il y a beaucoup de cailloux sur la route. Dans l'impossibilité de changer la roue, il doit jeter l'éponge. Enfin, les choses se précisent dans la Stellantis Motorsport Rally Cup. Réan Ghani, leader au moment d'attaquer ce rallye du VAR, est victime d'une casse-moteur dans la sixième spéciale. Léo Rossell, qui réalise jusqu'à maintenant un sans-faute sur les rallies asphalte, peut désormais commencer à gérer. Il doit terminer dans les quatre premiers dimanches pour remporter le volant d'une Citroën C3 Rally 2 sur le championnat de France 2023. Je ne dirais pas que le titre, ça sent bon. Moi, si j'abandonne, je ne suis pas titré, donc il faut que je finisse. J'étais en train de faire une belle spéciale dans la seconde. Après, voilà, je l'ai vu arrêté, beaucoup de fumée sur la route, je l'ai vu arrêté plus loin. Je suis désolé pour lui, il faisait une course magnifique. Ce week-end, il était un peu meilleur que nous, ou du moins jusqu'à maintenant. On va essayer de bien bosser à midi et partir sereinement cet après-midi. Un dimanche en famille à Sainte-Maxime. La famille Rossell, bien représentée avec moi sur ce plateau au pied du podium de cette dernière manche du championnat de France. C'était également la dernière manche, la conclusion de la saison de la Stellantis Motorsport Rally Cup, remportée par Léo Rossell. Vous avez dominé la saison sur asphalte, Léo. C'est un championnat qui se dispute à la fois sur asphalte et sur terre. Il y avait un dernier duel face à Réan Ghani, le pilote de la Réunion. Ça a tourné un petit peu court pour lui. Il avait pris un excellent départ et puis une casque moteur. Et ça vous a un petit peu propulsé, évidemment. Il fallait ensuite rouler. Il y avait encore beaucoup de kilomètres à effectuer. Mais vers ce sac qui vous donne un volant quand même avec une rallye 2 la saison prochaine, comme l'avait fait votre frère Ivan Rossell, Jean-Baptiste Franceschi ou Hugo Margallan par le passé. Oui, ce n'était pas un rallye évident. Il avait mis la barre très haut en début d'épreuve. Je n'arrivais pas à le contrer. Je n'étais pas super à l'aise avec la voiture comme j'avais eu l'habitude d'être sur l'asphalte. Et voilà, on a beaucoup travaillé entre les spéciales et aux assistances. Et j'avais quelqu'un à côté de moi qui me disait lâche pas, lâche pas, ça va le faire. Il ne peut pas continuer à avoir ce rythme jusqu'au bout. Mais honnêtement, je suis très content. On a fait une super saison. 4 victoires sur 6. J'égale les records qui avaient été faits en Peugeot. Sauf que nous, c'est sur 6 manches. Donc honnêtement, super content. Le point un peu négatif, c'est de ne pas avoir performé sur la terre. On a manqué un peu de chance. Mais super content de l'équipe, de la voiture. Et voilà, c'est que du bonheur. Bon, le coaching, c'est le frère. Johan, champion de France des rallies en 2019, champion du monde l'an passé en WRC3. Et j'imagine que c'est quand même un luxe de l'avoir à vos côtés pour à la fois régler la voiture, les conseils de pilotage tout au long de la saison. Vous étiez imposé au Cévennes, au Vosges et au Montblanc, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas si c'est un avantage parce que des fois, on prend des petites roustes. Mais non, honnêtement... Il n'a que deux ans de plus, Johan. Il faut se faire respecter, Léo. Ouais, ouais. Mais bon, quand lui, il roule, des fois, je le regarde à la télé et j'en mets aussi. Donc c'est donnant, donnant. Bon, Johan, vous êtes fier évidemment du frangin ? Moi, je suis super fier, super fier de l'équipe. Franchement, honnêtement, je pense que tous ces jeunes, ils essayent de faire du mieux possible. Mais cette année, je l'ai vu passer un step dans sa préparation, dans son envie. Il a encore besoin de progresser. Et je pense qu'avec Guillaume, ils ont envie vraiment de passer des steps et de se préparer encore mieux. Donc, je n'ai pas pu l'accompagner comme je voulais depuis qu'il a commencé en rallye. L'année dernière, ça a été une saison compliquée. Il est reparti à zéro et on a décidé de prendre ce programme. On s'est engagés tous à 300%, que ce soit l'équipe, Thibault, le mécano, mes parents, tous les mécano derrière, les ingénieurs. Et voilà, on n'a rien lâché. Il y avait tout pour lâcher à un moment donné. On a doublé les points, on a abandonné sur ce rallye, mais on n'a jamais rien lâché encore hier matin. Donc voilà, super content de l'équipe, super content de lui et de tout le monde. Ce n'est pas évident, un petit peu comme en championnat du monde, d'alterner les manches sur terre et sur asphalte, justement, pour ces jeunes pilotes. C'est quoi le secret pour être performant sur les deux revêtements ? Le secret, il est simple. On voit que le championnat de France se professionnalise de plus en plus, les coupes aussi. Il y a de moins en moins de formules de promotion qui proposent des prix aussi gros que l'Astelantis Cup. Donc tout le monde se prépare à fond. C'est ce qu'on a fait cette année. Mais on aurait pu finir deuxième comme Réan. Et voilà, je les félicite. Ça va lui permettre de passer un step. Et voilà, maintenant, je pense que demain, il sera déjà focus pour essayer d'être prêt au Touquet l'année prochaine. Au Touquet l'année prochaine avec une grosse voiture, donc une rallye 2. Quant à vous, Johan, l'année prochaine, on vous voit sur les manches du championnat du monde, la double RC2. Ouais, sur les manches du championnat du monde. J'espère au moins venir commenter un rallye avec toi à Paris. Mais normalement, ça restera le même programme avec l'objectif du titre, bien sûr. On suivra ça avec attention. En tout cas, félicitations à Léo Rossel. On le retrouvera au Touquet donc sur une rallye 2 sur ce championnat de France des rallyes. Tout de suite, la suite de ce rallye du Var avec la deuxième boucle du samedi après-midi. Une grosse boucle de cinq spéciales qui se terminera de nuit à temps les équipages ce samedi après-midi. Après un show sur le circuit du Var, place au deuxième passage de la journée dans Gonfaron. Parti avec une seule roue de secours, Johan Bonato crève à l'avant-gauche sa première crevaison de l'année. Le pilote du CHL perd une minute et se retrouve quatrième au scratch. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Une bonne opération pour son principal adversaire Nicolas Siamin, qui peut dépasser l'AC3 sans trop perdre de temps. Forcément, Johan Bonato change un peu d'objectif pour ce rallye du Var. Le challenge pour nous est un peu différent. Mais maintenant, voilà, on va se concentrer que sur le championnat team. C'était déjà l'objectif avant le départ. Évidemment, si on pouvait faire une perf sur le rallye, c'était top. Mais bon, la crevaison, on a décidé autrement. Donc, on va s'appliquer à bien terminer pour le team. Sous pression depuis le départ du rallye vendredi après-midi, Nicolas Siamin et Yannick Roche respirent un peu mieux. À la fin de la journée et après deux chronos de nuit parfaitement maîtrisés, ils comptent 30 secondes d'avance sur leur nouveau dauphin, Hugo Margayen. C'est la dixième spéciale de Pugetville qui était cochée de longue date dans l'agenda d'Hugo Margayen. Un chrono quasiment sur le pas de sa porte qu'il termine en tête. Mission accomplie. Un pur régal. Je me suis souvenu à l'époque quand je passais en mobilade pile à ces endroits-là. C'est formidable d'être ici. Pur bonheur. On s'est régalé. T'as pas d'espoir quand même de pouvoir reprendre Nico jusqu'à demain ? Écoute, le rallye est encore très long, notamment avec la 35 pour clôturer l'épreuve. Donc, on perd pas espoir, on perd pas. Deuxième au moment de retrouver Sainte-Maxime, le pilote de 26 ans est tout proche d'un deuxième podium consécutif après le critérium des Cévennes. De son côté, le boss du Sarrazin Motorsport est clairement relancé dans l'optique du championnat team face à CHL et le team Bonneton HDG. Le vainqueur du rallye du VAR 2001 et son copilote Geoffrey Combes sont désormais sur le podium provisoire entre Hugo Margaillan et Johan Bonneton. Avec Hugo, c'est une très belle bagarre. Il roule très vite et c'est vraiment sympa. C'est une belle journée. On a trouvé pas mal de choses sur la voiture. Je la retrouve en fait, donc c'est cool. Et de nuit, c'était délicat parce que beaucoup de cordes, facile de faire une erreur et tout. Mais on a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui et c'est un rallye magnifique. Et demain, une grande journée puisque 35 kilomètres plus Vidovan qui fait 16, mais c'est un chantier. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'une des attractions de cette dernière manche de la saison était le passage de Cédric Robert de son Alpine à une Citroën C3 Rallye 2. Après une première étape difficile, le récent champion en deux roues motrices bataille toujours avec sa nouvelle voiture. Droitis, à but, quand je t'en viens de bord. Faut droit de sang et à fond. Je t'en mets droit de sang à milieu. Sur cette deuxième journée, Robert continue d'essayer de rester au contact de Pierre Campana, 5e au scratch, malgré les difficultés. Dans la première spéciale, ça allait un peu mieux, mais je ne suis pas en confiance. Et je vois bien, si tôt que j'essaye de hausser le rythme, on manque de sortir de la route. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas tout le temps être enchanté de ce que l'on fait. Et aujourd'hui, ça a été un jour sans. Hier, ça a plutôt pas mal roulé. Donc, j'espère que demain, ça ira mieux. Au classement général, Nicolas Siamin a désormais une marge de plus de 30 secondes sur Hugo Margaillan. Stéphane Sarrazin, 3e, n'est qu'à 7 secondes du pilote CHL. Avec sa 4e place, Johan Bonato peut toujours prétendre à la place de vice-champion de France. Le trophée alpine est dominé par Grégory Fontalba après la casse mécanique de Loïc Panagiotis. À noter les abandons de Patrick Rouillard, victime d'une panne d'essence, et de Pierre Rocher au volant de l'Alpine après une sortie de route sans gravité. Dimanche matin, place à la 3e et dernière étape. 3 chronos au programme. D'abord celui de Gare de Freinet, d'un peu moins de 7 km. Puis les engagés retrouveront Roquebrune, déjà emprunté vendredi. Enfin, attention à Notre-Dame des Anges qui se terminera à Grimaud après plus de 35 km de chrono. Voilà ce dernier plateau podium de cette saison 2022 du championnat de France des rallyes avec les top 3. Le top 3 au scratch avec Nicolas Siamin qui boucle la boucle. Vous étiez vainqueur au mois de mars au Touquet sur cette Hyundai de ces compétitions. Vous terminez vainqueur ici au Var comme l'an passé. Vainqueur tenant du titre de ce rallye du Var. Nicolas, félicitations. Un rallye que vous avez maîtrisé quasiment de bout en bout. Il y a eu quand même le rebondissement de la première crevaison de Johan Bonato. C'était samedi après-midi. C'est génial de terminer la saison comme ça. Première course victoire et dernière course victoire. C'est sûr qu'il en a manqué un petit peu au milieu. Mais on est content de finir de la meilleure des manières. On avait également gagné ici l'an dernier. Donc c'est vraiment génial de l'emporter deux fois d'affilée. Gros rythme tout le week-end. J'étais complètement à la limite. Vraiment gros gros duel avec Johan. C'est sûr que sa crevaison nous a aidé. Mais derrière Hugo et Stéphane n'étaient vraiment pas loin. Et ils allaient très vite aussi. Donc il ne fallait pas se relâcher. Ce n'était pas simple à gérer malgré tout. Vous terminez troisième de ce championnat de France des rallyes. Avec un passage à vide. Mais c'est vrai que la Hyundai n'était pas forcément la voiture la plus simple à maîtriser. On a vu quelques rallyes. Vous partiez dans des directions différentes de réglages. Oui je dirais qu'on a mis une demi-saison pour arriver à peu près à ce qu'on voulait. En termes de réglages. Je pense qu'on est à peu près au maximum de ce qu'on peut faire avec le package actuel. C'est une voiture jeune. Donc ce n'était pas toujours simple effectivement. Et voilà maintenant depuis quelques courses on roule avec des réglages assez proches. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. En tout cas félicitations pour cette cinquième victoire de votre carrière en championnat de France des rallyes Nicolas. Bon Hugo, depuis l'été c'est le grand sourire quand même. Un troisième podium sur les quatre derniers rallyes. Le Mont Blanc, les Cévennes et encore une belle deuxième place ici au Var à la maison. Des temps de scratch quasiment sur le pas de la porte. Notamment sur la spéciale numéro 9 je crois vous aviez signé le scratch. C'est une superbe façon de terminer la saison pour vous avec votre copilote Laetitia Marceau. Oui clairement pour nous c'est quand même une très très belle saison. Pour une première année dans la catégorie rallye 2. Donc voilà on a on a débuté on va dire progressivement. On a progressé au fil des rallyes. Et puis voilà on a eu un petit déclic à partir du milieu de saison. où clairement on arrivait quand même à être mieux dans le rythme de devant. Et puis voilà on arrive là fin de saison à pouvoir quand même jouer aux avant-postes sur l'ensemble d'une course. Donc voilà c'est très très bien. Vraiment je vous remercie Citroën Racing et Michelin qui nous ont vraiment vraiment aidé cette année. Ainsi que toute notre équipe CHL Sport Auto et l'ensemble de nos partenaires également. Donc voilà on va essayer de tout mettre en oeuvre pendant l'hiver pour essayer d'être au départ de la première manche au mois de mars au Touquet. Le titre junior la 208 rallye cup l'année dernière maintenant finalement une belle performance durant la saison. Et puis une montée en régime c'est plutôt prometteur pour dès la saison 2023 pour vous ? Ouais écoute j'espère en tout cas je pense que voilà ce week-end on a marqué un peu les esprits. Et j'espère que voilà on pourra compter sur nous l'année prochaine toujours dans la même équipe. Donc voilà on pourra je pense un peu mieux épauler Johan Bonato du coup dès le début de saison. Et ça annonce je pense de très très belles bagarres. Merci en tout cas Hugo on vous retrouvera la saison prochaine sur Rally Club. Stéphane Sarrazin on vous voit pas souvent sur les manches du championnat de France en tout cas au volant. On sait que vous êtes maintenant un team manager avec le Sarrazin Motorsport avec un double titre. Champion de France pilote avec Quentin Giordano et copilote avec Kevin Parent. Souvent c'est un petit peu la piche la Rallye du Var. On sait que l'année dernière il y avait un côté un peu dramatique avec l'accident de Ludovic Gall d'ailleurs auquel on pense beaucoup. Stéphane là troisième place scratch il y avait eu un petit accident en Catalogne en championnat du monde il y a quelques semaines. C'est une belle façon aussi de parachever cette belle saison pour le team. Oui exactement je suis vraiment très très heureux d'être ici au Rallye du Var c'est un rallye que j'aime. Terminer sur le podium c'est une fierté. Nicolas a roulé très fort, Hugo aussi donc voilà nous on a fait un rallye on va dire sage. Je suis parti suite à mon crash avec un petit peu de réserve j'avais du mal à me lâcher. Je n'avais pas envie de refaire une erreur donc après on est monté un petit peu en rythme et aujourd'hui j'étais encore raisonnable. Donc c'est pas facile de rouler libéré. J'ai le team à gérer, j'ai la voiture qui roule la semaine prochaine donc il ne fallait pas gâcher mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un tracé fantastique et cette saison l'a clôturé par un podium c'est top. Quentin a fait une super saison, il a le titre pilote c'était clairement l'objectif pour le team. Il a fait une saison extraordinaire, aucune erreur, que des podiums, des victoires. Donc voilà 2022 était une très belle saison pour toute notre équipe et elle a clôturé ici sur le podium. Ça me fait très plaisir aussi et un petit clin d'oeil à Ludo qui est maintenant en pleine santé. L'année dernière on avait dû arrêter le rallye, c'était dramatique. Donc voilà il est revenu en forme, c'est le principal et on passe bien à lui et puis voilà l'équipe est très contente pour le week-end au global. Un petit mot justement de Quentin Giordano qui était le grand absent, il attend un énorme événement. Quentin Giordano il a un petit mot justement pour les spectateurs de rallye club. Je félicite bien sûr Nicolas Siamin et Yannick Roche pour leur victoire et j'ai déjà très très hâte de vous retrouver l'année prochaine. Allez à bientôt. La victoire donc de Nicolas Siamin devant Hugo Margallan pour une trentaine de secondes. La troisième place donc pour Stéphane Sarrazin et puis Yohan Bonato qui sauve finalement la quatrième place malgré une deuxième concrevaison dans ce rallye du VAR. C'était ce matin qu'il sauve tout simplement la quatrième place et le titre de vice-champion pour une dizaine de secondes tout en octroyant le titre par équipe à l'équipe CHL. Il est avec nous Yohan Bonato, rallye du VAR un petit peu à rebondissement, une belle domination au début d'épreuve Yohan. Et puis deux crevaisons, ça ne vous était pas arrivé de toute la saison que ce soit en championnat d'Europe et en championnat de France, deux crevaisons en deux jours pour vous. Oui effectivement, des rebondissements il y en a eu aussi dans les chronos parce que ça se coud bien ici dans les spéciales comme le pignon ou le gonfaron. Effectivement on a eu deux crevaisons, c'est comme ça, c'est la course, cette année on n'en avait pas eu, là ça fait partie du jeu. Effectivement la deuxième nous a permis de montrer tous nos talents de changement de roue parce qu'on a changé la roue assez rapidement. On a pu conserver notre quatrième place et surtout sauver le championnat team donc c'était le plus important. Quand on a vu qu'il fallait changer la roue on s'est dit bon ben là faut pas qu'on se loupe. Et puis ça s'est bien passé pour 10 secondes c'est rien sur un changement de roue mais bon finalement on s'en sort bien. Donc bravo à l'équipe CHL en tout cas et puis aux pilotes qui ont bien réussi cette course. Vous avez bien chrono dans la tête Yoann, parfait. On va se quitter, c'est le dernier numéro déjà de cette émission Rally Club. Vous avez peut-être vu dans la presse, prolongation de contrat Rally Club jusqu'à la saison 2025. Trois nouvelles saisons à vivre dans notre compagnie. Ça démarra au mois de mars au Touquet avec Nicolas Siamin, Hugo Margallan, Yohann Bonato et toute la petite bande du championnat de France. On se quitte justement avec vous Nicolas Siamin et votre copilote Yannick Roche dans la Hyundai de ses compétitions. Les derniers kilomètres de cette saison 2022 en votre compagnie. Salut à tous et à très vite. Bye bye. 30 mètres, retrait plus qu'on rase. Sur gauche, ferme 4 plus. Milon, pas corde, tenir fort au poteau. 30 mètres. Gauche à fond, Milon, 40 mètres. Gauche 63 plus, ferme 4 plus, pas corde. Sur droite 4 plus, mini, reste léger sale. Sur droite 4, mini, pardon, reste léger sale. Et droite 4 plus, mini, léger sale, 60 mètres. Gauche 54 plus, tenir. 30 mètres, droite 42 plus, ferme léger, léger sale. 42 plus, ferme léger, léger sale. Et gauche 4 plus, tenir, rase. Fini, droitie. Attention, Gauche 4 plus, court, passe à droite, léger sale. 60 mètres derrière, droite de 3, moins. Juste mini, léger sale, risque vis. Sur Gauche 4 plus, Milon, juste mini, entrée. Léger sale, pierre inter. 30 mètres, 30 mètres, moins léger sale, ferme léger.